Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.3 Vous connaissez le principe, vous savez ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous farmons des compos Mais je suis débile, 44 km, wow j'ai dérivé, j'ai complètement dérivé, qu'est-ce que c'est passé ? Bref, nous farmons toujours des compos, chers amis, nécessaires à l'amélioration des lances-missiles que nous avons pu poser sur notre vaisseau Nous en avons deux, je rappelle aussi que je demande votre avis vis-à-vis du fait de garder ou non le laser Vous voyez que quand je tire le laser sans utiliser le multicanon, tout se passe très très bien finalement Et il semble assez efficace sur les boucliers, il semblerait en tout cas qu'il le soit Donc à vous de me dire ce que vous vous en pensez, est-ce que c'est un bon choix de laser ? Est-ce que ce n'est pas un bon choix de laser ? A vous de me le dire, j'ai encore des doutes à vrai dire sur son utilité Con tenu du fait qu'il est tout seul et qu'il a peut-être un petit peu de mal à démonter les différents shields Je suis un peu vexé d'être arrivé si loin seulement, donc on va pousser un petit peu les moteurs à fond On verra bien ce que ça va nous donner Là j'ai besoin de plus de vitesse, clairement Et les presque 400 que je peux atteindre avec ce vaisseau sont clairement très utiles Donc bien sûr il y aura aussi l'amélioration de l'intégralité de ce vaisseau, bien sûr Ce sera nécessaire si on veut en faire de la chasse Maintenant à voir ce qui va se passer et comment ça va se passer maintenant Crac, on ne va pas tarder à y être là normalement si Je suis au plus loin au niveau des radars, oui je suis sans doute au plus loin au niveau des radars Non, là je suis au plus loin au niveau des radars, sinon j'étais au plus près Là c'est le plus près, là c'est le plus loin, parfait Ok, encore un petit coup de boost Je suis désolé pour ce départ un petit peu chaotique Nous sommes toujours dans la même session, donc j'ai tourné cette vidéo plus les deux d'avant Dans la même session, je précise quand même parce que ça peut être intéressant pour ceux qui le sachent Comment je tourne ces vidéos Il n'y a plus personne Alors ça me fait pareil tout à l'heure, voilà Killback Merci, oula j'ai un peu trop tourné, désolé Est-ce que tu as un bouclier ? Oui, tu as un bouclier malheureusement Voilà, et c'est parti mon kiki Ok, vas-y, 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 vas-y Crac Merci Voilà, donc pour voir que là, ces shields qui étaient en train de recharger se sont complètement arrêtés Parce qu'il a eu un petit problème d'énergie Tout bêtement Crac Donc d'ailleurs, en parlant d'énergie, on pourrait peut-être attaquer aussi ceci Et voilà de quoi finir notre ennemi Crac Bonjour, as-tu de quoi me rassasier s'il te plaît Je cherche des composants Sur lui c'est des composants, c'est ça ? Des composants paramétrables effectivement T7 Là, on a de grandes chances d'en trouver là-dessus Là, il n'y a pas de soucis S'il est tout seul S'il n'est pas avec un allié qui soit équipé Même si Parfait Même technique Générateur Bonjour Ah, je pensais que je toucherais, vous voyez On va voir si au niveau de la propulsion Je fais le café ou pas Voilà, il n'y a plus de shield Alors si j'utilise mes rayons laser, c'est principalement parce que j'ai pratiquement plus de missiles Et que j'aimerais les garder pour un vaisseau de combat plus tard Histoire d'avoir un plus grand nombre Voilà, il a recalé Je vais virer son répartiteur de puissance Ce qui aussi ne lui est pas nécessaire Non, ce ne sera pas ton cargo qui m'intéresse Je suis désolé, j'aimerais mais D'ailleurs, tiens, regarde Voilà Et on peut partir aussi sur, pourquoi pas Peut-être pour un télé-réacteur Mais peut-être ton FSD qu'on rigole Voilà Je suis désolé l'ami Oui, je ne me fais plus de billes maintenant sur les dégâts que tu peux potentiellement me faire Voilà Finalement, ils sont assez efficaces ces rayons laser Certes, je ne peux pas bourrer tout ce que je veux avec Mais ils me permettent de survivre en termes de combat quelques temps Sur des petits vaisseaux, tu me diras Mais bon Enfin, sur des vaisseaux qui sont normalement censés être solides Je dis petits, mais ils sont censés être solides Système de surveillance animale, d'accord Ah la vache, ils ne m'en donnent pas Alors là Ça, c'est la vexation, chers amis Nivest, tu les as qu'Obra MK4 Cobra MK4, qu'est-ce que tu auras ? Non, tu ne les auras pas La SP Scout Oh la 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 Adder Peut-être plus sur l'Adder J'aurais peut-être plus de chance de choper quelque chose d'intéressant sur l'Adder On verra bien J'ai fait un tour de trop C'est ça, c'est ce qu'on appelle un tour de con chez moi Oh la, mais tu t'en vas à toi, l'Adder, non ? Va-je avoir le temps de te rattraper Ah, apparemment il est combatif Ok C'est parti alors Non, non, mais ce n'est pas ton cargo qui m'intéresse, je suis désolé Non, non, mais ce ne sert à rien de m'attaquer maintenant Il fallait réagir beaucoup plus tôt l'ami Oh, fourneau, micro, bien Ferraille, ferraille, ferraille Plaque, plaques, composants, composants Non, pas intéressant non plus Dommage Bon, 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 on ne trouve pas grand-chose finalement là sur ce Sur cette balise maintenant On l'a déjà complètement recte apparemment On l'a nettoyée, elle est clean Elle est complètement clean Ah, ben voilà Voilà ce que je veux Pardon Ce n'était pas drôle du tout Ramener la politique sur ce terrain là Oui, parce que pour moi on est le lundi après les élections du premier tour Donc, ben voilà Enfin, moi personnellement la politique ça ne m'intéresse pas du tout Mais voir quand même des parties aussi Que ce soit un parti nouveau ou un parti malheureusement avec le pire des passés Ça m'inquiète Mais bon, malheureusement c'est comme ça Ça se bastonne dans le coin dis donc C'est la fête Et on fait la brouette On rit comme des sots Et on dégueule dans le caniveau Non, non, vous ne voulez pas Vous ne voulez pas peut-être Réacteur générateur Voilà Ben alors tu me regardes On se regarde Bref, on s'est regardé C'est ça non ? C'est Apparemment il ne m'aime pas Alors j'essaie de prendre le dessus C'est bon on a terminé de circuler D'accord il me scannait en fait ce con Je ne l'avais pas compris Je me dis on se regarde Bref, tout ça Et je ne le vois plus Je l'ai complètement perdu C'est presque Le défaut Ou la superbe réalité De ce De ce jeu Donc je voulais de Tourner comme ça Ok on y va C'est parti C'est la fête du slip Trop loin J'étais forcément trop loin Ah Technique C'est de la technique Ça chers amis Qui marche que sur les Que sur les joueurs par contre Ah ben dis donc T'es pas très défensif Ah t'as un novice D'accord je n'ai pas capté Bon 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 Tu venais à peine de repeindre la coque Ben attends je te file un pot de peinture T'auras de la coque liquide Si tu veux là Hop voilà Qu'est-ce que tu vas me lâcher l'ami Boum Merci Alliage récupéré Oh c'est tout Oh Oh la déception Moi ce que je cherche C'est des alliages précipités Pas récupéré Tu fais pas dans la bonne Catégorie d'alliage Là mon ami C'est Bon c'est pas grave De toute façon je vois que ça tiroille un peu par là-bas aussi On va y aller C'est pas ça que je voulais faire Excusez-moi Pour ma connerie Nives Ah ben attendez il y a d'autres choses Ouh Il y a un piton qui est arrivé Ouais mais je suis copain avec Donc je vais pas Je vais pas jouer au con avec le piton Ça m'arrive des fois Mais pas cette fois Oh Oh ben ça c'est vraiment la pire des nouvelles Que tu pouvais m'annoncer à ce moment précis Bon on va s'approcher Parce que j'ai pas l'impression de toucher ce qu'il faut Hop Oh la vache il s'enfuit ce con Et malgré tout il est résistant Je veux pas dire mais Malgré tout il est résistant Ah Là il apprécie beaucoup moins le Le bordel Donc avec 20% tu vas réussir à recharger ton bouclier complètement T'en as de la chance Ah bon Complètement tout est relatif Tu sais T'es quand même mort quoi Je veux dire C'est un peu con Sur les bords T6 ça m'intéresse T6 ça m'intéresse Vaille pas mk4 ça m'intéresse aussi Ha 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 Ok on y va T6 Où es-tu ? C'est bon il est là Hop Restez du bon côté de la loi Ouais enfin bon ça je sais pas si je suis encore du bon côté de la loi ou pas honnêtement Pour le coup je me pose la question Sidewinder avec toi C'est pas un problème Ok t'es prête ? Est-ce que t'es prête ? Parce que moi je suis prête Donc j'espère que t'es prête Bon c'est bon on y va Fuck it Ah mais tu me les présentes sur un plateau là les deux Où est-ce qu'il est le Sidewinder ? Où est-ce qu'il est le Sidewinder ? Où est-ce qu'il est le Sidewinder ? Pendant que ton ami il a complètement calé Bah alors Bah alors Qu'est-ce que tu me chies ? Explique-toi Vas-y Je t'écoute Tu serres à rien dans cet univers Voilà Tout est trop petit Pourtant je me suis éclaté Ah non pas avec un Sidewinder C'était avec un Eagle que je me suis éclaté Ah t'exploses pas ? Ah Je croyais qu'il était sur le point d'exploser C'est pour ça je me suis dit Bon bah c'est bon j'arrête Et en fait non Le sac Le sac Tiens Tiens regarde Regarde Voilà Problème Complètement Résolu Qu'est-ce qu'il ose ? Tu ose ? Voilà c'est fini T'apprendras à faire de la merde toi Ok et maintenant ? Que vais-je faire ? Le tout sautant Conducteur Je n'ai pas l'intention de trouver ce qu'il faut Merde crudy Il y a un T7 Je vais aller voir le T7 C'est donc jamais Il m'en faudra un tout petit peu plus Un de chaque C'était tout con Mais de toute façon si je ne le trouve pas tant pis On fera avec 6 Mais bon c'est un peu dommage Et donc dans les prochains épaises on ira sur Sumanus C'est ça Sumanus Il fallait que ça finisse par Anus J'ai fait ce qu'il faut Générateur Voilà parfait Crac Tu veux pas Encore une fois La vache il veut vraiment se barrer pour le coup J'espère que je vais pas Non il a déployé ses points d'emport Donc il va pas se barrer maintenant Youhou Coucou Comment ça va Ça m'a fait me barrer à 3 millions de kilomètres toi connard Ça m'a fait me barrer à 3 millions de kilomètres toi Ça m'a fait me barrer à 3 millions de kilomètres toi Il est vilain Je veux pas dire mais il est vilain le pauvre Puis j'aime bien je ne me laisse pas voler mais Target cargo dropped Bah tiens bouffe toi les deux Tu les mérites Voilà bah alors Bah alors Suman Qu'est ce qui t'arrive Suman Tiens attends je recule Suman Pour me péter à la gueule Suman Ah ah des boucliers Putain le pauvre Il a eu le temps de souffrir avant A mon avis il a largement eu le temps de souffrir Euh distillerie composante Ah bah alors là Là ça c'est la dèche aussi Tiens Je me suis encore faniquée Pas grave Pas grave pas grave Allons-y retournons au truc Donc je l'ai suivi pendant 10 kilomètres pour rien Finalement C'est con hein C'est complètement con Bon c'est pas grave Alors Elite Dangerous Des Kilomètres De Trois petits points Parce que moi quand je dis des kilomètres de 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 Bref vous avez compris le mot qui me derrière Ah enfin bon c'est pas grave Trois kilomètres de machin Est-ce qu'on a d'autres Vaipo MK3 Ouais d'accord ok C'est vrai encore repop quand je serai à 200 mètres Je Repop Non Tadier je crois que ça a flashé Non Merde Oh merde J'ai éradiqué toute résistance Merde Bon bah vaipo MK3 On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Comme on dit Merde Tu es sourd Tu es sourd Que tu penses faire le poids Avec ton petit vaisseau 3 Ah c'est beau Tiens regarde regarde Poillette Mon gopard Tu me parles bizarrement Ça me dit vaguement quelque chose ton nom Je t'aurais pas déjà tué dans une autre vie Je t'aurais pas déjà tué dans une autre vie Tu comptes faire quoi ? Tu t'enfuis Tu prends un burst dégâts Ah oui d'accord Tu ragannes des boucliers Que tu Que tu repères D'accord ok Oui c'est une façon de voir la vie Effectivement Qu'est ce que tu me lâches Rien intéressant Bon bah si ce killback Ne me lâche pas quelque chose d'intéressant On terminera l'épisode ici Parce que là ça voudra dire Qu'on a complètement Éradiqué la zone Hop Killback Tu étais le dernier malheureusement Et tu t'es lâchement enfui Je ne supporte pas autant de l'acheter Je m'insurge Vraiment disparu Bon bah tant pis Tant pis tant pis tant pis tant pis Adder On peut tenter Allez on peut tenter le Adder de la fortune Pas de l'infortune Mais de la fortune C'est le Adder qui en fait Transporte que des milliards Et des milliards de crédits sur lui C'est le Adder de banque Précisément On va le jouer bien Voilà Oula tu veux bien viser avec les lasers S'il te plaît merci Wouh Oh si je peux booster D'ailleurs je crois que j'ai un boost Qui est un peu meilleur que le tien Je suis pas encore taffé su Oh Il tente de la défense Il tente de la défense Oula il tente des choses aussi avec son Coucou Tu veux voir mon gros canon laser Tu veux pas Il veut pas Il reboost ce con Boum Dégage Le cac Le cac le cac le cac Qu'est ce que t'as lâché Que de la merde Ok Retour à la maison chers amis Ça vaut pas le coup On va peut-être se faire agresser Par contre sur le retour je pense On verra On verra Si on se fera agresser ou pas Je sais pas C'est possible à vrai dire Parce qu'on a tellement fait de grabuche Que potentiellement On va peut-être avoir des gens Qui seront contre nous aussi Au bout d'un moment Oui enfin bon Ah oui d'accord Ready to engage D'accord ok Merci Je dis rien parce que vous voyez Normalement il faut que je passe très bien Quoi ? C'est vilain cette histoire Alors tu vois J'ai payé le ravitaillement J'ai payé les réparations maintenant C'est génial La dèche C'est surtout la dèche Ok bon C'est pas grave On va y arriver On va trouver On va trouver un moyen de De rémunérer tout ça Il faut Il faut il faut On ira se battre On fera de l'argent De toute façon il faudra compagnie Les chasses aux primes aussi L'objectif c'est pas de lâcher le vaisseau Une fois qu'il est fité Bien que Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant D'un point de vue D'évolution du jeu tout simplement Voir si un vaisseau fité A un moment donné Sorti de la 2.3 Par exemple Ce sera toujours aussi efficace A la fin de la 2.3 Pour moi ça peut être Une donnée intéressante Maintenant est-ce qu'il faut vraiment Que je ne l'utilise pas Pendant toute la 2.3 Je ne pense pas Que ce soit nécessaire Je pense que je peux l'utiliser Vu que j'aurais mis Du temps A le fité Et surtout que je pense Qu'il peut potentiellement M'amener de la relance Au trou du cul Merde Ok Même si c'est vrai que je suis tenté Par le transport de passagers D'ailleurs Je répète la même question Que j'ai posé dans l'épisode précédent Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui sort du lot Entre l'ASP Explorer Fité Passager Et le Dolphin Fité à fond Est-ce qu'il y a véritablement Un intérêt pour le Dolphin Finalement Je ne vois pas d'ailleurs La différence de prix Je ne sais pas Je ne connais même pas Le prix de Dolphin A vrai dire On va essayer de faire ça L'idée Dolphin Crack Prix 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 1.3 millions Hop Excusez-moi J'ai des Pas les moussages Qui ont même chatouillé le nez Hop Crack Et le prix du 1.3 pour le Dolphin Et l'ASP Explorer Pèse Quant à nuit 6 millions Donc normalement L'ASP Explorer Pourrait être plus important Plus imposant Plus performant Dans ce domaine Même s'il n'est pas C'est pas spécialisé C'est possible Donc je suis curieux De savoir Lequel des deux Est-il Vraiment Le plus intéressant Hop On va enfin se placer devant J'ai encore fait de la merde Non Non c'est bon C'est passé J'ai réussi à me remettre en jambes Au dernier moment finalement Ok cool 36 tu m'as dit 26 Parce que là j'ai la 36 Donc la 26 devrait être juste à côté Voilà parfait Voilà parfait Crack Comment juste à côté Tout est relatif Parce que compte tenu de la taille De ce vaisseau Et de la taille De l'être humain Et de la taille De cette station Juste à côté Et c'est peut-être 2 ou 3 km Donc Hop Comme papa Normalement Ah ça faisait longtemps cette expression Service de SpatioPort On répare Tout ça On récupère Ce qu'on a récupéré Non on a récupéré C'était du comment du 20 000 Ah putain ça me coûte 21 000 quand même C'est pas rien en soi Ok Bon Eh bien écoutez chers amis Du coup nous on reçoit C'était la prochaine vidéo Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Juanfrance